Salut mes gamers, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui sur Foundation pour le 6, 7ème épisode je crois si je dis pas de bêtises. Et dans le dernier épisode on avait fait donc notre église qu'on avait aménagé tout ça, où j'avais commencé à préparer. J'ai fait donc la petite étale de marché, on va dire, qui est fonctionnelle, qui n'est pas décorée encore ou très très peu. J'attends de voir s'il y a des maisons qui pop notamment et si elles évoluent, voir la taille que ça prend exactement pour pouvoir finir d'aménager proprement et faire quelque chose de sympathique. Donc on a un peu tout, des ressources de luxe, de la bouffe, voilà. Ça crée de la vie, c'est sympa. Notre petite église, dans le dernier épisode qu'on avait aménagé, j'ai juste rajouté ce module là pour fermer vraiment et que ça fasse plus propre on va dire. Que l'entrée soit beaucoup plus propre. Et le petit cimetière qui est fait on va dire, pas fini mais fait du moins, il y a une base on va dire. Je ne suis pas totalement satisfait de ce que j'ai fait mais il faut que je trouve avec les modes comment je peux agencer ça et que ça ressemble un peu plus à quelque chose. Donc la cité commence à prendre gueule, notamment avec les maisons qui s'améliorent et ça, ça rend plutôt bien. J'espère que ça va continuer à construire de toute façon en créant et en faisant des promotions, ça aide énormément. J'ai aussi fait un peu de déco ici au niveau du parc à moutons, j'attends que les forestiers se décident à venir couper le bois parce qu'ils n'ont pas encore tout coupé. Ils ont déposé pas mal le champ de bois ici, c'est pas mal mais il reste le petit pré à moutons. Alors ça ne bloque pas les moutons, effectivement ils se baladent, je pensais que ça allait les bloquer mais non pas du tout. Et dans cet épisode, ce qu'on va faire c'est, on va construire ce qu'on avait dit au dernier épisode, c'est-à-dire notre donjon seigneur qui se trouve ici, sur cette butée qui est là tout en blanc. Parce qu'il est en mode pré, préparation, construction, voilà la gueule que ça va avoir. Et on va de suite activer ça et on va construire ça dans cet épisode. Ça va me coûter un bras et demi. Et c'est surtout les ressources, ça va consommer une quantité de ressources assez violentes. On va tout lancer d'un coup, c'est pas grave, on va se foutre l'oreille. J'ai commencé aussi à préparer un petit... J'ai pas fait la construction, mais j'ai commencé à préparer un stand de foire, tournois, etc. pour notre seigneur qui évidemment habitera ici. Je voudrais mettre de la vie dedans, j'ai pas encore trouvé quoi comment. Mais on va régler le problème, je vais mettre de la vie dedans. Peut-être un atelier, un artisan, peut-être des récolteurs de baie, je sais pas. Je vais voir comment je me dépatouille, je vais trouver ça. Et j'ai pas avancé plus que ça, de mémoire, je regarde au loin le donjon sage, j'y ai pas trop touché. Il y a de plus en plus de maisons, donc pourquoi pas. Ici non plus, j'ai pas trop touché. Parce que, tout simplement, parce que la préparation de ce donjon m'a pris un temps de dingue. J'ai dû passer 3 heures, je crois, à réussir à créer quelque chose qui me convenait. On voit là, ça va faire du monde. Allez les petits, on dirait des égyptiens. Tous à la queue le le avec un minière des caisses en avant, guys. Allez, c'est parti. On va construire tout ça, ils vont charger là, les pauvres. Ça va prendre un temps de dingue. Et je suis content de vous retrouver sur le jeu. Même si, comme je disais à la dernière épisode, effectivement, ça fait moins de vues que d'autres séries. Mais moi, je kiffe ce jeu. En fait, il est tout simplement génial au niveau construction. Je me régale. Et même en termes de gestion, il est assez simpliste dans un sens, on va dire. Combien j'étais là ? 3, 5, 6, 7, 8. On va mettre, voilà, comme ça, on est sûr de pouvoir être winner sur cette bataille. On va mettre tout le monde là. Pour avoir du flouze dans les caisses, parce qu'il va falloir continuer à investir pour le royaume, pour le château, pour la cité. Donc, on va les envoyer, hop, en bataille. Tous petits gars. Et là, ça y va, ça y va, ça y va. Allez-y les petits gars, allez-y. Donc, j'espère que ça va ressembler à quelque chose. Et en plus de ça, vu que ça va prendre quand même un temps de dingue. Voilà, ça c'est le problème. A quitter votre village qui a été malheureux. Quand on fait des grosses constructions comme ça, c'est le problème. C'est que ça fout tellement un bazar général. C'est assez compliqué. Et je voudrais, dans cet épisode, peut-être pas étendre ici pour le moment, parce que je crois qu'on a à peu près ce qu'il faut. Ah, il y a du mauvais temps en plus. Ça, ça va pas être cool pour vous faire un petit accéléré et faire un petit time-up sur le donjon. Non, ce que je voudrais faire, c'est qu'ici, ils ont à peu près tout ce qu'il faut là au niveau des cartiers artisans. Je vais faire la grossière, évidemment, en misant ce qu'il faut, sauf le quartz qui arrive de l'autre bout de la carte, qui arrive d'ici. Mais je voudrais surtout étendre ce coin-là. Dégager notre ferme laitière, la déplacer un peu plus loin. Peut-être ici, ou peut-être là, parce que là, il y a un trou. Et ici, essayer d'implanter des mods qu'on a... Non, c'est pas ici, c'est là-dedans. Et des petits mods sympathiques, notamment de l'élevage de volaille. Une boucherie. Je pense que ça peut être drôle à voir. Mais va falloir être un peu patient, parce que si je leur demande de construire tout ça en plus du donjon, ils vont pas s'en sortir, les pauvres gars. Ça va être très compliqué. Et donc, pour cet épisode, on va faire ça. On va commencer à préparer aussi le stand de foire. Le donjon. Le donjon, les murailles et le donjon, je pense qu'il est à peu près fini. Je pourrais retravailler 2-3 trucs s'il y a des trucs qui vous choquent à l'œil. Mais ça pourra être sympa. Du moins, la base et la structure est faite. Après, il reste de l'aménagement, de la déco intérieure, des jardins. J'aimerais bien faire un jardin. Vous voyez, parce que là, il y a la porte. Et faire un petit jardin, là, tout autour, avec une ou deux fontaines. Face à l'entrée du manoir, quoi. Préparer ici aussi le donjon. Pas le donjon, le stand de foire. Voilà, le stand de foire. Et continuer à faire grossir le village jusqu'ici, quoi. Qu'il y a des maisons à peu près... Peut-être pas devant, devant, là. Mais voilà, que ça vienne ici, autour de l'église, ça peut être sympa. Tout en essayant de laisser la forêt ici. C'est pour ça que j'ai mes foresties qui viennent là. Et que vous voyez, qui viennent déboiser petit à petit. Et le jeu est vraiment fun. Si vous avez des idées, des propositions aussi pour le prochain épisode, dites-moi. Parce que là, je commence à tomber un peu à court d'idées. Parce qu'on arrive quand même dans un sacré, sacré village. Même si on ne peut plus vraiment appeler ça un village maintenant. Vu comment c'est étendu. Mais ça commence à être sacrément imposant. Entre la cité qu'on a construit, le donjon, la cité en haut, en bas. Ça devient assez violent à faire. Et long. C'est surtout le temps que ça me prend. C'est très très long. Les épisodes en moyenne me prennent, on va dire, deux heures. Deux heures à tourner. Deux bonnes heures à deux heures, deux heures et demie. Juste à tourner. Là, pour rappel, juste la construction du... La préparation pour poser les plans, ça m'a pris deux heures et demie. Parce que j'ai posé un premier plan, un carré, machin, ça ne m'a pas plu. J'ai tout pété, j'ai tout refait. Et ça, deux fois. Et ça m'a pris deux heures et demie. À peu près. Deux heures et demie, trois heures. Et je suis arrivé à ce résultat qu'on va voir à la fin, qui me paraissait plutôt sympathique. J'espère qu'il va vous plaire aussi. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment, les amis. Ça fait toujours plaisir. J'adore échanger avec vous sur les jeux. Et sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est en train de faire dans les games. C'est vraiment sympathique. Donc bon, je ne vais pas blablater plus longtemps. On est parti sur un petit Time Maps. Sous-titrage ST' 501 Les amis, on y est arrivé. Ça m'a pris une heure et demie la construction in-game. Pour que nos petits constructeurs fassent le taf. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Voilà, notre petit château, donjon. Qui, ma foi, je ne suis pas trop mal. Je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire et à rendre. Notamment quand vous mettez, par exemple, des champs. Vous voyez, un ennemi qui arrive là, il va se dire, « Bon Dieu de bonsoir, je ne suis pas rentré dans le donjon encore ce soir. » Ça va être compliqué. Et ce qui est fun, c'est que même des remparts, c'est de la cité. Par exemple, on voit que le donjon est légèrement en hauteur. Et ça, j'aime plutôt bien. Et ça rend, ça rend, ça rend, ça rend, ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et le pire, c'est que tout à l'heure, j'essayais de faire un plan d'ici là. Quand vous arrivez de là, tout en haut là. Et quand vous voyez ça en bas, vous dites, « Bon, alors comment on fait pour prendre la ville ? » Parce que soit on se fait ouvrir par le donjon sur un côté, soit c'est la ville qui nous ouvre pour prendre le donjon. En gros, c'est l'idée. Donc je suis plutôt quand même content. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai posé le petit stand de foire. Voilà. Et je suis assez content. Par contre, qu'est-ce qu'il vient de foutre là ? Ah non, mais celui-là, vous n'étiez pas censé vous en servir là, celui-là. C'était juste pour faire la déco, genre il y a une table à l'intérieur pour madame, pour l'artiste là. Et voilà la petite entrée du donjon qui est vraiment toute serrée. C'est fait exprès, on va dire, pour défendre le château. Là, j'ai mis ça comme un genre de grenier, une réserve, un petit puits. Et j'étais en train de reprendre la construction parce qu'en fait, il y a eu une mise à jour du mode que j'ai faite évidemment. Sauf que ça a fait buguer les tours, les petits tours. Les petits tours carrés, voilà, celle-ci. Donc, j'avais mis ça à la base. Et là, je changeais, j'ai dit, je vais mettre les tours rondes. Et je vais le faire avec vous. Comme ça, vous voyez comment ça se fait. Et avec les mods, c'est génial de pouvoir prendre ce qu'on veut en fait. Par exemple, là, j'avais enlevé le T. En appuyant sur T, vous enlevez le snap automatique ou pas. Donc, vous voyez, là, ça snap à tous les points blancs. Et si je veux, je peux faire ça. Ou carrément, ne pas le faire et m'être dire, ben non, en fait, je veux que tu sois posé aléatoirement. C'est ce que j'ai fait pour les tours parce qu'elles se snappaient, mais à un endroit où je n'ai pas trop. Donc, je l'ai fait moi-même. Je les ai posés à peu près là. Et là, ce qu'on peut faire après, tout simplement, c'est rajouter, par exemple, voilà, quelques... Quelques... Ah ! Voilà, comme ceci, vous voyez. Hop ! On descend la place, c'est à peu près propre. Histoire de dire, voilà. Et là, on remet le snap automatique pour pouvoir se mettre là. Et voilà ce que ça donne. C'est bête et méchant. C'est pas les plus belles tours qui iraient avec, mais je dis, bon, pour le faire avec vous vite fait, ça ne prendra pas trop trop longtemps. On le construit vite fait. Alors, il faut remonter tout en haut du menu. Hop ! 35 pierres, ça va coûter. Ils vont se le faire. Donc, il reste les jardins à aménager dedans. Je ne sais pas trop comment le faire. Si vous avez des idées pour des cours intérieurs de château, ça peut être sympa. Ça peut m'aider à avoir un visu à comment aménager ça. Et le seul truc qui manque un peu au niveau du mode, c'est de la déco pour les murailles. Il y en a même. C'est-à-dire, j'aimerais bien poser une torche là, un râtelier pour les archers, pour qu'ils puissent ranger leurs flèches. Deux, trois trucs. Voilà, des petits trucs, pas forcément bien méchants, mais juste que ça fasse le taf. Là, il n'y aura plus de baie bientôt. Ici, toc, toc, toc. Voilà, ils viendront chercher ça. Donc, j'ai mis... En fait, ça, ça sert de stand, de foire, on va dire, pour faire des spectacles et tout, pour notre setteur qui est en plus pas très loin, donc qui peut venir appuyer assez rapidement. Et ça, j'avais dit, c'est pour les gens qui viennent au spectacle, acheter deux, trois trucs, par exemple, des marchands ambulants. Et en fait, ça permet de faire de la vie et c'est plutôt pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc, ils ont beaucoup, beaucoup d'étales de marché. Nos gens, il y en a ici, il y en a un petit là. Il y a un petit peu moins de monde maintenant là, parce que j'ai promu encore des petits gars pour continuer à faire croître les maisons. Mais voyons, il y a de moins en moins de maisons de paille. Il y en a, parce qu'il y en a qui se sont construites, évidemment. Par exemple, ici, là. Mais vous voyez, ça devient de plus en plus riche. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et j'avais commencé aussi à préparer un mode. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe. On va le regarder. Ça aussi, hop. Pour dégager la ferme laitière, là. Essayer de faire grossir un peu la ville, là. Faire venir deux, trois maisons. Ça peut être pratique. Et c'est un mode qui permet... Alors, les animaux ne sont pas animés. J'ai posé ça tant bien que mal. Ça permet de produire de la viande de cochon. Et quoi d'autre ? Si je clique sur... Ah oui, il y a ça aussi. Il y a un tas de fumier, là. Pourquoi pas. Éditer. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ça, c'est du pâturage. Alors, ça, c'est une grange qui produit de l'aliment à la base de légumes. De blé et de légumes. Ok. Et c'est un mode... Il y a des modes qui sont vraiment, vraiment sympathiques. Par exemple, là, vous voyez, ça fournit de la suie aux villageois. Et là, les cochons, vaches, ils produisent de la viande, de la bouse, de l'eau et de l'alimentation animale. Produit cochon, bouse, à l'aide d'eau et d'alimentation animale. Voilà. Donc, ce qui serait pas mal, c'est d'avoir... Bon, il n'y a même plus pas trop loin. Ça va. Il y a même plus juste ici. Et par contre, c'est de l'aliment, je ne sais pas du tout, du tout, du tout, du tout comment faire. Parce qu'il y a une ferme maraîchère aussi. Je n'ai pas réfléchi à comment la poser. Et vous allez voir, par exemple, si je prends la ferme maraîchère, qu'on dit qu'on la pose là. Il y a la ferme maraîchère, forme libre, peut être assignée à une fonction. Ok. Donc ça, c'est plus ou moins l'endroit principal. Un hangar. Ok. D'accord. On va te faire ça comme ça, mon cochon. Voilà. Ça te fera du stockage. Et après, on peut poser, vous voyez, plein, 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 plein de champs. Avec des... Pardon, des cloisons, pas des cloisons. Alors là, je suis en dehors du territoire. Il faudrait que je puisse l'acheter. On va déjà commencer à construire ça. Il faudrait que je puisse acheter ces deux-là. Il faudrait 500$. Il faudrait que j'envoie des militaires en action pour se faire récupérer un peu d'argent. Et voilà ce que ça donne. Moi, c'est pas trop mal. Petite ferme. Au cochon. Inutilisé. Lait. Il manque un bois. D'accord. Ça, c'est quoi, ça ? Pâturage. Cochin. Ok. On va mettre des cochons. On va mettre deux éleveurs. Là aussi, quelqu'un. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Eh bien, ça embauche du monde, dis donc. Cinq ou six personnes rien que dans cette ferme. C'est vraiment pas mal. Donc, c'est pour ça que j'aimerais créer deux, trois maisons. Virer en fait celle-ci et la déplacer là. Faire ici tout un coin. Ferme. Ferme. Voilà. Potager, etc. On va voir les mots ce que ça donne. Et ma foi, le... Je suis assez content quand même de la cité. La gueule que ça prend quand on regarde de loin. Ça a quand même belle gueule. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a des gens qui te font encore mieux que moi. Ça, c'est sûr. Je ne suis pas le meilleur créateur du monde de loin de là. En termes de construction, design. Je ne sais pas dessiner. De toute façon, en art plastique, les amis, j'avais des notes de merde au collège. Je ne sais pas dessiner. Je vous dessine un chat, vous me dites que c'est une tortue. C'est un peu ça l'idée. Donc, je me débrouille. Comme je peux avec les modes qu'on a. Et vu que les modes sont assez faciles à utiliser. Et moins de rien, ils rendent bien déjà de base. Au final, je n'ai pas besoin de trop forcer pour essayer de faire quelque chose qui ressemble à quelque chose. Il n'y a que le toit qui m'embête. Je n'ai pas réussi à faire un joli toit groupé. Donc, j'ai fait trois petites toitures. Comme ça. Parce que je n'ai pas réussi à faire un toit plein. Ça m'a un peu embêté. Donc, tant pis. Donc, notre petit donjon qui n'est pas vraiment un donjon militaire. En fait, ce qui fait vraiment militaire, c'est toute la grosse grosse muraille autour. Ça, on va dire que c'est fortifié. Mais sans plus quoi. Là, en gros, ici, il y a les chambres plus ou moins à coucher. Là, c'est les salons. J'ai dit, il y a deux énormes gros salons ici réunis en un. En fait, comme des grandes pièces qu'on peut voir dans les châteaux. Je me suis dit, en bas, il y a les cuisines, le stockage. Voilà. Et quelques chambres à coucher. Avec petite vue sur le balcon quand tu te mets à la chambre. Pour voir tes paysans travailler. Ou je ne sais. Regarder tes ennemis, tes amants, ton amante. Ta maîtresse qui te fait coucou dans la chambre, dans le blé. Viens faire un câlin dans le foin. Non, peut-être pas partir en saucisse. Bref. J'ai compris. Et ma foi, ce jeu me régale en termes de construction. Je m'éclate à, les amis. J'espère que l'épisode aura quand même un peu de consistance. Et qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Donnez-moi des idées pour le prochain épisode. Parce que j'aimerais bien continuer à faire peut-être un ou deux épisodes sur le jeu. Sur Foundation. Vu qu'on va arriver au septième. Je vais peut-être monter à dix. Je pense qu'à dix épisodes, ce serait bien. Ce serait un bon ratio. Pas beaucoup plus. Parce qu'après, on va commencer à tourner en rond. Mais on va commencer à se rapprocher de quelque chose de sympathique. Et voilà. Sur ce, les amis. Je vous souhaite un bon vendredi. On se retrouve dimanche matin pour la prochaine vidéo sur BeCastle. Et j'espère que vous aurez été nombreux en live. Parce que je tourne actuellement le mardi. Donc demain soir, live pour moi. Sur ce, les amis. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !